magique télévision l'actualité en continu bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de magic info commençons par l'actualité politique les gouvernants de kitchassan jantini gobila interdit la marche dite d'indignation programmée pour ce 17 janvier 2020 par la coalition la mouka à kinshasa telle qu'est prévue la marche devrait partir de la place pascal amasina jusqu'à la statue de l'ancien premier ministre l'oumba à l'échangeur délimité déjà lundi martin fayounou candidat malheureux à la dernière présidentielle avait mis en garde jantini gobila contre tout entrave à cette marche l'appelant à s'occuper plus de l'insalubrité de la ville de kitchassan selon les gouvernants gobila cette organisation est susceptible de perturber l'ordre public en cette date qui marque le 59e anniversaire de la mort de patrice émerie l'oumba sur les plans sanitaires retenez qu'elle au canada annonce une aide des 56 millions de dollars pour lutter contre ébola en visite à kinshasa karina kold ministre du développement international du canada a rencontré le ministre de la santé docteur etenil un gonto ce mercredi 15 janvier à l'hôtel pullman au cours de son exposé elle a annoncé une aide des 56 millions de dollars américains que le canada apporte à la république démocratique du congo pour lutter contre les virus ébola qui a déjà fait 2236 décès depuis août 2018 au nord qui vous et en itourie pour le ministre de la santé cette aide financière est la bienvenue car la rdc n'a pas encore réuni réussi à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population sécurité à présence un policier un civil ont été tués la nuit de mardi 14 janvier lors d'une attaque d'hommes armés contre un sous commissariat de la police nationale congolaise à hiromo à une cinquantaine de kilomètres au sud de bonheur l'identité de la saison n'est pas encore connue le corps de victimes sont arrivés ce mercredi à la mort de l'hôpital général de référence de bunya a confirmé actualité pensée dès le docteur john katabouka médecin directeur de cet établissement public en dehors de nos frontières à la surprise générale le premier ministre russe dmitry medvedev a annoncé ce mercredi 15 janvier la démission de son gouvernement cette décision intervient après que le président vladimir poutine est proposé une réforme constitutionnelle en russie celle ci dans le cas où elle serait adoptée aboutirait à la désignation du premier ministre par le parlement dmitry medvedev s'est exprimé en ces termes nous en tant que gouvernement de la fédération de russie devant donner au président de notre pays le moyen de prendre toutes les mesures qui s'imposent c'est pour que c'est là que le gouvernement dans son ensemble donne sa démission à parlons en sport à présent les léopards de la république démocratique du congo prépare activement leur entrée en lice dans le tournoi international des footballs de la rdc cette première édition qui démarre le vendredi 17 janvier à kinshasa le sélectionneur national christian c'est guibie me a convoqué pour ce tournoi 26 joueurs dont la plupart sont convoqués pour la première fois à l'exemple de william l'écouteur du darin club motem ap m et estra skabamba de la serangers vini bongonga du darin club motem ap m son zezemanga de la sv club ou encore jonathan bonga du fc renaissance sauf imprévus les hostilités démarrent le vendredi 17 janvier avec les rencontres niger guiné et république démocratique du congo brazzaville les deux vainqueurs se retrouveront en finale et le perdant jouera la petite finale le dimanche 19 janvier c'est par cette actualité sportive que nous mettons un point final à ce magic info merci mesdames et messieurs de nous avoir suivi surtout restez jalonnés sur notre chaîne pour la suite de nos programmes